bonjour aujourd'hui je vais vous parler des romans de fabrice caro figurec et le discours fabrice caro aussi connu sous le pseudonyme fab caro est à l'origine un auteur de bande dessinée la plus connue étant zai 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 et donc il sort son premier roman qui s'appelle figurec en 2019 et le personnage de ce roman est typique d'un personnage de l'univers de fabrice caro c'est un trentenaire il ya une vie sociale et sentimentale chaotique sa vie familiale n'est guère mieux il souffre de comparaison avec son frère qui lui a tout un bon travail un physique avantageux pour combler tous ses manques notre héros un passe temps très particulier il participe à des enterrements au hasard mais non seulement il y participe mais en plus il les commente il les analyse il les compare tel un consultant un soir de match de football un jour il rencontre un drôle de bonhomme qui apparemment s'adonne aussi à ce genre d'activité et au cours d'une conversation cet homme mystérieux va lui faire une révélation très surprenante de l'humoristique le roman va basculer également vers un côté mystique on passe au deuxième roman donc ça s'appelle le discours vous en avez sans doute entendu parler parce que le film tiré du livre devait sortir au cinéma l'été dernier on voit d'ailleurs sur la première de couverture l'affiche du film et donc pour les raisons que l'on connaît la sortie a été repoussée et donc pour en revenir au livre on a encore un personnage que je qualifierais de très carreau est ce qu il s'appelle adrien c'est un quarantenaire il est déprimé déphasé parce que la femme qu'il aime sonia a décidé de faire une pause et un jour lors d'un repas familial son beau frère lui demande de préparer un discours et adrien ça le tracasse ça le travail il accepte mais avec un sentiment de contrainte et durant tout le repas familial il y pense il y pense à ce fameux discours à ce beau frère qui l'embête avec cette demande il pense aussi à sonia il pense à sonia à ce message qu'il lui a envoyé auquel elle n'a pas répondu il pense aussi à sa famille qu'il voit en train de discuter de parler de banalité il pense à la vie il pense à tout un tas de choses et donc durant tout le dîner on a un contraste entre la famille qui parle de banalité et adrien qui est dans un labyrinthe mental et qui pense à sa vie qui pense à lui qui pense à ses problèmes et donc il ya ce contraste qui est hilarant et qui est très très drôle donc je recommande vraiment vraiment ce livre qui est je trouvais vraiment excellent c'est tout pour aujourd'hui on se donne rendez vous à la médiathèque en espérant que vous repartirez avec ces deux livres l'équipe de la médiathèque est à votre disposition par téléphone par mail ou sur notre site internet à très bientôt